A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du Journal Magazine. Nous reviendrons, comme tout le dimanche, sur l'actualité au niveau national, continental et international. Vous suivrez également deux dossiers dont l'un porte sur la prise en charge de malades de la Covid-19 dans la ville de Chikapa et l'autre sur le vrai rôle des tribunaux de commerce. Nous serons également en liaison directe avec Gouma où notre consoeur Nafisara Mazani nous prépare un plateau spécial. Mais avant d'y aller, place d'abord à l'actualité de dernière minute. Bienvenue au 20h. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le samedi soir à Gouma, dans le Nord-Kivu. Au deuxième jour de sa visite de compassion, le président de la République a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé l'agenda de sa tournée dans cette partie du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendra notamment à Béni, à Bounia et Kassindi. Dit les moments forts de cette conférence de presse, dont ce compte-rendu de Giscard Kussema, Kazukazadi et Tchichimbita. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord-Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est parce que là nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Boutembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire et moins après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège à la fois au Nord-Kivu, mais également en Itourie. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours j'irai aussi en Itourie pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège. des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble je dirais, il y a un satisfait-ci. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi l'échef de l'État s'y rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kassindi pour y rencontrer son homologue Iweri Kagouta Mousseveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Béni, je me transporterai vers Kassindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda en passant par Kassindi pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef Gletta a présenté Dr. Andrew Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef Gletta, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalet de la plume en l'espace de 48 heures. Et pendant ce temps, la chaîne de solidarité voulue par le président de la République continue d'apporter ses fruits. Chaque jour, ou presque, des avions cargo atterrissent sur Goma avec de l'aide humanitaire. Ce dimanche, c'était au tour de DP World de fournir 20 tonnes de matériel d'assistance aux déplacés. Encore une fois, Giscard Koussema au commentaire de ce reportage. Visible éruption volcanique du 22 mai dernier, une chaîne de solidarité s'est organisée en faveur de déplacés de la ville de Goma dont les maisons d'invitation ont été complètement décimées par la lave de Niragongo. Après les ponts aériens entre Nairobi et Goma, ce dimanche, c'était au tour de DP World d'apporter sa contribution. Dans cet avion cargo, 20 tonnes d'assistantes humanitaires s'ajoutent à la mobilisation nationale en faveur de sinistrés des Goma. Présent dans la ville depuis les premières heures qui ont suivi la catastrophe, les conseillers spécials du chef de l'État chargés de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a réceptionné ses lots. Il canalise l'aide pour une meilleure distribution. Le président de la République s'est impliqué personnellement dans cette catastrophe de Goma. D'ailleurs, il est arrivé lui-même ici pour superviser les choses. Et il nous a envoyé ici depuis plus de 10 jours maintenant pour travailler à la réception de tout ce qu'il a mobilisé au niveau international. Le président de la République a mobilisé aussi bien ses pères présidents, mais aussi des sociétés privées. Il a mobilisé tout le monde pour que la population de Goma ne soit pas démunie et surtout dans cette période malheureusement de catastrophe humanitaire. Alors ici, nous sommes en train de recevoir de la part de DP World des dons qui sont des non-vivres. C'est-à-dire qu'on a des moustiquaires imprégnés, on a des ustensiles, on a des draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés, malheureusement, qui vivent à la belle étoile. Et donc, en fait, le président a demandé que nous ayons une approche globale de la réponse, c'est-à-dire aussi bien en vivres, en non-vivres et en médicaments. En visite des compassions à Goma, le chef de l'État, Félix Antonachis et Kedi Chilombo, va rencontrer ce lundi les bénéficiaires et échanger avec eux sur les réponses concrètes au sujet de leur prise en charge. Et on parle encore solidarité pour Goma avec cette caravane humanitaire et sanitaire qui se prépare pour venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique du Niragongo. L'appel est lancé pour une contribution. Elvira Panzou nous donne de plus en détails dans ce reportage. Les collectifs SES Niragongo, présentés par l'organisation caritative et culturelle L'Etoile d'Afrique, sous les hauts patronages de la conseillère spéciale du président de la République, en charge de la jeunesse et des violences faites aux femmes, Mme Chantal Yeloumoulop, organisent une caravane humanitaire et sanitaire à travers le Nord Kivu et sa sous-région afin de venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier à Goma. La présidente de cette organisation internationale à vocation panafricaine, princesse Yav Mariline, a indiqué que le but de ces points de presse est d'interpeller les donateurs et sponsors afin de réunir au plus tôt le fonds et envoyer la première caravane des santé au lieu du drame. On interpelle le peuple congolais et le monde entier parce que quand un volcan s'énerve, se fâche, manifeste sa colère, ça ne déstabilise pas que la population de Miragongo. La crise, elle est humanitaire, oui, mais elle est aussi et surtout écologique. Et ça, ça dépasse l'humain. J'espère que dès lundi, les tiroirs caisses vont s'ouvrir pour qu'on puisse déjà envoyer la première caravane de santé de notre partenaire, de ce membre du collectif. La présidence de la République nous soutient et nous accompagne. La présidence de la République, déjà, Mme Chantal Yelou Moulop, est en charge de la violence faite aux femmes et de la jeunesse. Donc nous l'accompagnons pour justement que la prise en charge de la jeunesse soit menée à bien. Toute personne violentée n'a même pas les moyens de se défendre, d'aller en justice puisqu'elle n'a pas l'argent. Donc si le collectif peut accompagner dans ce sens-là, nous, comment dire, on ouvre la porte. Notre rôle du collectif, c'est de battre le tambour pour que l'argent sorte. C'est ça, notre rôle. Notez que cette campagne est également un appel d'urgence humanitaire et sanitaire pour assister dignément, selon les traditions africaines, la population des Goma et de la sous-région déjà meurtris par les conflits armés. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est cette solennité que célèbre ce jour l'Église universelle catholique. À Kinshasa, une messe spéciale a été dite en la paroisse Sacré-Cœur de la Gambée en présence de plusieurs personnalités du pays, parmi lesquelles le Premier ministre ou encore le Président du Sénat. Patty Tondwango, notre consoeur, a pris, elle aussi part, à cette célébration eucharistique. Elle nous en fait le compte rendu. Si l'Éternel n'est bâtie la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Cette parole des saintes écritures a été bien discernée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge et les présidents des deux chambres du Parlement Christophe Mbosso, Kodiapuanga et Modeste Bahatulukwebo qui ont la charte de conduire au bon port, la destinée du peuple congolais. Ces derniers ont pris part à la messe de célébration de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et des prières de soutien au Pape François pour que l'Éternel l'assiste dans sa lourde charge de conduire l'Église catholique. Une messe concélébrée par les non-sapostoliques Monseigneur Ettore Balestrero et l'archevêque de Kinshasa les cardinales Prudolay Mbongo. Tiré du 19e chapitre de l'Évangile des gens du 31e au 37e verset, l'officiant du jour a axé son homélie sur l'amour basé sur la vérité. Et la liturgie interprète les langages du cœur de Jésus-Christ qui est le témoignage de l'amour qui s'est traduit en sacrifice de soi. À travers le cœur humain de Christ, nous avons axé au cœur même de Dieu, à son amour et à Dieu lui-même qui est en nous. C'est l'amour de Jésus qui nous indique le chemin d'Avacoli parce qu'il est lui-même le chemin. Le service du Père François est en service d'amour. Voilà pourquoi, en cette solennité du Sacré-Cœur, il est accompli de prier Dieu et de le remercier pour le service du Père qui nous aide à aimer Dieu. Comme pasteur de l'église en l'air de Congo, nous prions aussi pour ceux qui couvertent le pays et qui aujourd'hui sont aussi fortement représentés par le sommet de l'État. Nous prions aussi pour le président de la République aujourd'hui et son anniversaire qui se trouve le bon qu'il puisse s'inspirer au Sacré-Cœur pour soulager la population de ce pays qui souffre. Après l'écharistie, les cadeaux symboliques ont été remis aux évêques venus des différentes provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo pour immortaliser leur passage à la paroi Sacré-Cœur de la Gombée qui célèbre ce dimanche 13 juin sans patronne. Un milliard d'arbres à l'horizon 2023. La campagne nationale se poursuit. Ce samedi, F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, a conduit quelques députés nationaux au parc animalier de l'Intellé. Sur place, ils ont planté plusieurs arbres, lutté contre le réchauffement climatique. L'objectif reste le même. Francine Admi. Matérialiser la vision du chef d'Élita, Félix-Antoine Tuseké, du Chilombo, de planter un milliard d'arbres d'ici 2023. C'est le cheval de bataille de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Masoudi. Ce samedi 12 juin 2021, elle a sensibilisé les honorables députés nationaux au plantage d'arbres au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kimpoko dans la commune de l'Ansele. La patronne de l'Environnement a saisi cette occasion pour inviter les élus du peuple à relayer ce message dans leur circonscription électorale. Pour donner un caractère pédagogique à cette action, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Masoudi, a énuméré quelques vertus de l'arbre qui accompagne l'homme toute sa vie jusqu'à sa dernière demeure. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus importants qui va protéger l'humanité par rapport à ses potentialités environnementales. Pour l'honorable Constantin Benguelé, président de la Commission Environnement, qui a représenté le président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie, l'humanité a compris l'importance de l'arbre dont la lutte contre le réchauffement climatique et autres catastrophes naturelles. Il y a des déforestations partout à travers la ville de F. Bazaïba, mais je pense qu'il faut, en tant que député, nous allons dénoncer ce phénomène pour que ça s'arrête parce que là, nous avons tous pris l'habitude de dériger des grands immeubles dans tout l'espace de la parcelle sans laisser aucun espace pour la verre. Pour lier la parole à l'acte, les honorables députés nationaux ont planté chacun du arbre en guise d'un engagement pour pérenniser cette action. Ravins, érosion, de termes génériques devenus presque vedettes dans le quartier Kimouinza dans la commune de Mongafoula. Les pères jésuites qui l'osent au coin se préoccupent de son état. Après avoir sensibilisé les bailleurs et le pouvoir public, ils ont réuni ce samedi la communauté locale pour recueillir son accompagnement. Edithala. L'accès à Kimouinza est menacé. Les ravins gagnent du terrain et des investissements s'effondrent. Les princes de l'église catholique de la mission Kimouinza dans leur rôle social ne s'avouent pas vaincus pourtant. Avec toute la communauté locale représentée par les notables, jeunes organisations de la société civile veulent rassurer la population du début imminent des travaux de lutte contre ces ravins. Deux experts de la Banque mondiale étaient également de la partie et les études des faisabilités sont en cours. Il faut encore un peu de patience. Le cardinal Frédolin Mbongo était ici avec Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC il y a peu, pour qu'il porte haut la voix de ces quinois qui s'enclavaient petit à petit comme rien n'était fait. Notre implication à la sensibilisation, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Notre plaidoyer au décaissement, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et aussi notre implication dans l'éducation des familles, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui aussi. Mais vous savez, on ne se fatigue pas de donner des sacs, on ne se fatigue pas avec des solutions intermédiaires mais qui ne sont pas efficaces à la longue. Nous interpellons le ministre des infrastructures, celui de l'aménagement et celui de l'urbanisme et habitat pour débuter les travaux qui ont traîné et qui font pleurer les familles. Chacun en ce qui les concerne doit mettre la main à la patte dans la gestion des eaux de pluie, la participation communautaire est un rempart dans la lutte anti-érosive. Et si vous avez l'habitude d'emprunter la route nationale numéro 1 dans son troncent compris entre les changeurs de l'IMETE jusqu'à l'aéroport d'Unjili, veuillez prendre vos dispositions dès ce lundi car la direction générale de l'office de route annonce le démarrage dès ce lundi 14 juin de la première phase de travaux d'aménagement de la voirie rapide tel que prévu dans le programme d'urgence du chef de l'Etat ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Safricas vont concerner d'abord la section comprise entre le saut de mouton de marché et de la liberté et celui du site de Mokali sur une distance de 1,4 km pendant ce travaux il s'observera un ralentissement du trafic entre ces deux ouvrages les dispositions sont prises pour que ce désagrément soit de courte durée c'est signé la direction générale de l'office de route Adèle Kayinda veut tout savoir sur la gestion de la régie de voies aériennes la ministre d'Etat au portefeuille a pour se faire réuni le personnel de la RVA et les syndicalistes les échanges sans langue de bois nous rapporte Angèle Landomagiala mais en République démocratique du Congo avoir l'énergie électrique est un privilège le jargon des abonnés s'est enrichi de mots tels que de l'estage coupure intempestive du courant sous les décapes et autres l'énergie électrique on en a à compte dans certains quartiers pendant que dans d'autres on peut faire un mois une année deux ans voire trois ans sans électricité avec pour conséquence l'insécurité entraînant le vol et les viols et les naissances non désirées pour répondre aux préoccupations des abonnés le comité de gestion s'est justifié devant la ministre d'Etat en charge du portefeuille plusieurs questions ont été posées par les experts la surfactuation le problème des journaliers qui ont fait plusieurs années sans être engagés le délaissage prononcé alors que la société nationale d'électricité possède 2640 cabines sur tous les territoires nationaux et la plus longue ligne du courant de 1754 kilomètres ce qui constitue un atout pour la république démocratique du Congo à la distribution on a eu un sérieux problème qui est un boom de développement des villes comme la ville de Kishasa qui est passée de 3 millions à 15 millions d'habitants donc là où il y avait une cabine qui alimentait une petite maisonnette ou 10 maisonnettes il se retrouve un immeuble qui a besoin de la capacité de plusieurs de 2 fois trois fois la cabine existante les câbles les canalisations ne sont plus en mesure d'alimenter cette immeuble ce qui fait que les câbles étant vétustes se sont retrouvés rapidement surchargées donc les 2500 cabines que nous avons pour la plupart la princesse Adèle Kain Damayina tape du point sous la table la SNEL doit s'occuper des abonnés qui sont une priorité pour eux l'électricité doit être un droit et nous prenons à présent la direction de Goma dans le Nord qui vous pour cette liaison directe avec notre consoeur Nafissa Ramazani qui est déjà sur son plateau spécial Nafissa les nouvelles de Goma Nafissa les nouvelles de Goma bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du journal depuis Goma chef lieu de la province du Nord qui vous l'actualité c'est le séjour à Goma du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi comme vous le savez une émission particulièrement humanitaire de suite de l'éruption du volcan Niragongo du 22 mai dernier les attentes des habitants de Goma sont nombreuses c'est entre autres la solution idoine à la persistance de la sécurité à l'est du pays suivant ce propos recueilli par Laurent Nyangé Diomsky Parce que c'est une situation exceptionnelle. Nous avons des problèmes de la population qui doivent être traités par l'Assemblée provinciale, mais aussi l'exécutif provincial. Nous croyons que cette situation va vite passer. Mais nous croyons aussi, nous avions dit au chef de l'État, il y a des problèmes au niveau de la province nordique, notamment les tracasseries qui se trouvent au niveau de la douane de Kassindi, où les commerçants sont tracassés. Il y a plus de 20 services au niveau de cette barrière. Nous croyons qu'à cette frontière, qu'on puisse limiter le nombre de services à 4 comme la loi le demande. Nous pouvons dire comme les enfants le disent, papa, ils allaient suivre. Nous, c'est pas que nous avons besoin de manger seulement ou de prendre des bobos, mais nous avons besoin de la paix. C'est ça, c'est ce dont nous avons besoin à travers la province nordique. Tous les nord qui vous tiennent, du plus petit au plus grand, nous avons besoin de la paix. Nous savons que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est encore ajouté au malheur des nord qui vous tiennent, c'est l'éruption du volcan Niragongo. Il y a eu des victimes. Les victimes, beaucoup de gens ont perdu leur maison. Il y a des déplacements de la population. Nous croyons que le chef de l'État va résoudre, tant soit peu, les difficultés de cette population. La seule recommandation, c'est qu'il serait pertinent que l'on note que certains leaders locaux qui ont des contacts ou qui parlent avec quelques chefs de guerre ne doivent pas être indexés négativement. Il faut plutôt prendre leur présence positivement, afin de les utiliser, à nous ramener ces groupes d'armée qui sont en contact avec eux. Parce qu'on a eu l'impression que tout le monde qui peut avoir un coup de téléphone avec un chef rebel est immédiatement vilipendé, alors qu'on peut stratégiquement utiliser, optimiser ce contact-là pour aller vers la paix. Et beaucoup de gens ici, même s'ils gardent trop le silence, beaucoup ont la capacité de contacter ceux qui sont en brousse. Il faut les utiliser. Ça, c'est juste un appel que je lance. Et il faut noter aussi que l'état de siège ne devrait pas s'analyser comme un état de non-droit. Depuis un temps, les tribunaux ne fonctionnent plus parce qu'on a tout confié aux tribunaux militaires. Mais quand nous faisons l'analyse de l'ordonnance instituant l'état de siège et l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège, on note que les tribunaux pouvaient continuer à travailler à l'exception des compétences pénales qui seraient dévolues aux juridictions militaires. Le pays pourrait appuyer la société Mourou, une société privée qui produit le courant électrique à Goma à partir d'une centrale solaire. Ses propos sont du conseiller spécial au cabinet du chef de l'étanchage des infrastructures. Après la visite des installations de cette centrale, l'édite dans ce reportage de Michel Moutabecha. Le conseiller spécial au cabinet du chef de l'état, Alexis Kayembe Batembe, en charge des infrastructures, a visité ce dimanche 13 juin à Goma. Les infrastructures de la société Mourou qui produit les courants électriques à partir de la centrale solaire localisée en Dossau, avec une capacité de 1,3 MW. Le conseiller du chef de l'état a apprécié l'initiative de la société Mourou qui s'est équipée d'outils innovants qui permettent de fournir à une partie de la population de Goma une énergie stable et de qualité. Il est important que pendant mon séjour ici, que j'approuve un chef de l'état, je me suis dit qu'il faut que je me rende sur place pour voir des petites sociétés qui investissent dans l'extrême énergie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je crois que j'ai aussi d'autres sociétés. Et là, je parlais beaucoup plus aussi de l'entrepreneuriat congolais. C'est un secteur aujourd'hui qui est vraiment très, très demandant. De toute façon, les Congolais qui veulent bien investir dans ce secteur, ils sont aussi profité puisque le besoin est pirement énorme. Tout ça, avec lui, c'est tous les financements, c'est que c'est la capitale. Et ils investissent puisqu'il y a un financement important. Ils sont beaucoup respectés sur l'international, ils ont des autres partenaires puisqu'ils ont déjà réalisé leurs grands projets. Et ce qui m'a vu aujourd'hui, c'est quand j'entends me dire qu'ils voulaient bien répliquer ça puisqu'ils ont comme objectif de fournir de l'énergie, plus ou moins 5 millions de Congolais. Ici, il y a 3 ans. Mais c'est un grand défi. Mais nous sommes plus ou moins 4 millions de Congolais. 5 millions de Congolais en ce moment. Donc vous pouvez déjà imaginer si nous avons 3, 4, 5 sociétés comme nous, 5 sociétés qui peuvent faire des partenaires avec nous dans notre province, dans notre point de la grande province, de l'antique. Donc ça, ça peut quand même aider la population. Bientôt, les sites miniers sur l'axe Ngong ou Kibabi, nous sommes en Provence du Nord, qui vaut dans le territoire de Massissi, seront desservis en eau potable, grâce aux matériaux de construction pour la canalisation des eaux, rendus disponibles par la coopérative des exploitants mini-artisanaux dans le territoire de Massissi, Copérama, en sigle le secrétaire général. De cette coopérative, Jota Maui a supervisé cette activité. Un reportage qui est signé Laurent Yangitaki. La coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi, Copérama, en collaboration avec Sakima, CDMC et SMAP, vient de rendre disponibles les matériaux de construction hydraulique à des sites miniers de l'axe Ngong ou Kibabi. La distribution et le lancement officiel de ce projet de viabilisation ont été faits par le secrétaire général de la coopérative, Jotam Ouemeyer, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs et toutes les parties prenantes au projet. Des tuyaux, des motopompes, des bêches, des bâches et d'autres matériels ont été rendus disponibles dans la perspective d'améliorer les conditions du travail et accroître la production minière dans les sites gérés par la coopérative, a dit Jotam Ouemeyer. Notre objectif, c'est pour lancer le projet de viabilisation dans les sites miniers de l'axe Ngong. Nous avons estimé qu'il est important que nous puissions d'abord produisir le matériel d'exploitation artisanale dans les sites de Pirambo et dans les sites de Piscine. L'objectif, c'est pour que la production minière dans cette partie d'un groupe puisse augmenter. L'impact est certainement visible, dans la mesure où ce projet d'abord va permettre qu'il y ait l'encadrement de beaucoup de jeunes. Le web, par exemple, pour ce site qu'on vient de poser, comme ce pilote, qui compte 330 exploitants de 100 miniers, déjà avec le projet, nous allons tripler les nombres, de manière qu'on va aller jusqu'au niveau de mille jeunes qui seront déjà employés dans la mine. Avec mille jeunes qui seront employés dans la mine, d'abord, ça va réduire la tendance d'aller dans les groupes armés, la tendance d'aller dans les kidnappings, la tendance de rester dans la cité d'Ingung, où ça réfère, et le banditisme augmente. Et donc, nous, nous serons en train de réaliser un projet qui va accroître la jeunesse. Le secrétaire général de la coopérance, Jotam Ouémeyer, a mis à profit sa mission de Massissi pour sensibiliser pour le respect de la loi relative à l'exploitation minière dans notre pays. La coopérative des exploitants des années miniers de Massissi Coopérama, un collègue... ...ministre national de la communication et médias, pour le parole du gouvernement, bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle est la symbolique de la visite du chef de l'État avec son épouse à Goma ? La première symbolique, c'est d'abord la solidarité, la compassion. Vous savez que depuis le 22 mai dernier, la province du Nord-Kivu a été touchée par cette éruption du Mirangongo. Le président de la République, qui en ce moment-là a été en séjour à l'étranger, est revenu vite à Kinshasa pour s'assurer que le gouvernement prépare son intervention. Le gouvernement l'a fait. Le Premier ministre était ici la semaine dernière et le président de la République a tenu personnellement avec la distinguée Première Dame de venir au chevet des populations qui ont été touchées pour s'assurer que le travail qui a commencé par le gouvernement se renforce, s'assurer que les déplacés qui sont de retour retrouvent leur domicile dans les bonnes conditions, que l'appui humanitaire soit accordé, que les enfants retournent à l'école. Voilà le sens de cette visite du président de la République. C'est d'abord dans ces cas de la compassion, mais c'est aussi, vous le savez, Goma est une province sous état de siège, c'est aussi faire le point de la situation sécuritaire parce qu'il faut répondre aux conséquences de l'éruption, mais il faut répondre aussi aux demandes de la population de Goma que nous avons suivies tout à l'heure. Quelles sont les priorités du gouvernement pour la gestion de la prééruption botanique ? Les priorités sont toutes simples. Ce sont des priorités qui ont été définies avec le gouvernement provincial. La première priorité, c'était d'assurer le retour suivant le plan qui a été bien coordonné et bien planifié des populations déplacées qui étaient dans plusieurs axes. Il y en avait à Saké, il y en avait dans le Routchourou, il y en avait dans le Sud-Kivu, il y en avait à Caléé. Il fallait s'assurer que tous reviennent dans des conditions d'équietude. Il fallait s'assurer aussi que les enfants reprennent l'école. Je crois que les enfants reprendront l'école demain parce qu'il fallait prendre cette semaine pour faire une évaluation. Les services compétents devaient faire une évaluation, notamment le corps de protection civile, pour voir si les écoles ont été touchées ou endommagées par les séismes et les différents tremblements de terre, voir quel est l'appui qui pouvait être donné dans ces sens-là pour s'assurer que tout revienne à la normale. Et à ce stade, on doit dire que les choses ont été plutôt bien faites. Il y a un hôpital militaire, il y a l'hégiène militaire qui va se déployer aussi pour aider à reconstruire des maisons, des abris qui ont été touchées. Je crois que c'est tout le sens de l'importance de cette visite du président de la République. Parti de Mélia, vous êtes prépareil du gouvernement, État de siège, où en est-on ? L'État de siège, vous savez, madame, c'est une décision, la première d'ailleurs, que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, qui est la conséquence des demandes. Vous savez, la population du Nord-Kivu, la population de Litori et même du Sud-Kivu, de manière générale, ils demandent la paix. Ils veulent la paix. Ils ont demandé au président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême de forces armées, de prendre toutes les dispositions à son niveau pour que la paix revienne. Et donc, l'État de siège, c'est un régime que prévoit la Constitution, qui donne le pouvoir aux hommes en uniforme, les militaires et les policiers, pour que, suivant l'ordonnance de modalité d'application des mesures de l'État de siège, qui a été prise par le président de la République, qui mette tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener la paix. Nous avons passé le cap du premier 30 jours et nous sommes plutôt contents des signaux. Le Premier ministre l'a dit ici, lorsqu'il était ici à Goma, qu'il y a eu beaucoup d'éréditions. Le Premier ministre a reçu une délégation de certains de ses miliciens qui ont décidé de déposer les armes. C'est un signe positif. Il y a des localités qui ont été reprises. Des localités qui ont été reprises, des routes qui ont été rouvertes. Ça veut dire que l'État de siège est en train de donner du résultat. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire à ce stade parce qu'il y a encore l'activisme de ces barbares qui continuent dans leur débandade, dans leur furie, dans d'une population. C'est pourquoi le gouvernement exprime toute sa compassion, ce soutien et que toutes ces attaques que la population subit, c'est une formule pour eux de montrer qu'ils sont dans les désespoirs. Ils posent des actes d'une violence inuit. Ils en font la publicité pour que les gens aient l'impression que l'engagement de nos forces armées ne produit pas des résultats. Au contraire, c'est parce qu'il y a cet engagement fort et le président de la République l'a rédit aujourd'hui. Lui-même, il ira à Bény parce qu'il est aussi question de montrer aux compatriotes de là-bas que le gouvernement, que le président de la République est avec eux, il ira en Nitori pour montrer qu'il n'y a aucune partie du territoire national qui doit nous échapper. Et donc, nous sommes plutôt contents du fait que le tas de sièges a commencé à se mettre en place. Nous allons nous assurer, en tant que gouvernement, d'apporter l'accompagnement nécessaire à nos forces armées et aux gouverneurs militaires qui ont été mis en place pour que les résultats voulus, les objectifs poursuivis, puissent être atteints. Excellence M. le ministre national de la communication et médias, peut-être parler du gouvernement. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie parce que nous avons voulu que la population de Goma et de toute cette partie du pays sache que nous sommes très solidaires. Et d'ailleurs, je ne saurais terminer ces propos sans dire le vœu du gouvernement, du Premier ministre emprenné, au président de la République qui célèbre ses 58 années d'anniversaire dans la ville de demain. C'est symbolique, ça dit tout l'attachement que le président de la République et la distinguée Première Dame ont pour la population de cette partie du pays. J'espère que dans le jour qui vient, nous aurons l'occasion d'approfondir davantage sur les axes et les actions du président de la République, ce qui sera déployé ici dans cette province du Nord-Kiv. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'en est fini pour cette deuxième partie du journal. Patrick Michel Moukoui, nous vous rendons l'antenne. Merci beaucoup, cher Nafisa Ramazani, pour toutes ces nouvelles depuis Goma. Nous revenons, disais-je, à Kinshasa pour poursuivre avec cette édition. Place à présent à la partie magazine. Semaine pleine en activité pour le président de la République qui a reçu le résultat de consultations préliminaires sur la stratégie régionale face à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Résultat, lui, présenté par l'envoyé spécial du secrétaire général de Nations Unies, Pierre Kibambé-Soumouissa, revient sur ce sujet comme tant d'autres qui ont marqué la semaine du président. La coopération militaire entre la République de Brattu du Congo et la République sud-africaine est au beau fixe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a eu des entretiens avec la ministre sud-africaine de la Défense et des anciens combattants. Moussi Dioué n'a pas ça au terme d'une réunion bilatérale entre les délégués de la RDC et de la RSA. La ministre sud-africaine a dit avoir fait le rapport au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale de la réunion bilatérale au cours de laquelle les deux parties ont exprimé leur détermination de combattre et de neutraliser les forces négatives dans la partie est du territoire national. Il y a eu une forte délégation angolaise composée de la ministre d'État en charge des affaires sociales Caroline Circuila du général Francesco Pereira ministre d'État et chef de la maison de sécurité du président angolais et de T.T. Antonio ministre des Affaires étrangères est venu rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chulombo président en exercice de l'Union africaine. La délégation a fait part au chef de l'État de la tenue du 4 au 8 octobre 2021 d'un forum sur la paix qu'organisera l'Angola avec le concours de l'UNICEF et de l'UNESCO forum auquel le président de l'organisation panafricaine est vivement attendu à indiquer la ministre d'État angolaise aux affaires sociales. Je suis venu rendre compte des résultats des consultations préliminaires sur la stratégie régionale approuvée par le secrétaire général des Nations Unies et partagée avec les signataires de la co-cadre et les membres du conseil de sécurité. Propos de Yohang Zia envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guterres dans le Grand Lac reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo il a précisé au sortir de cette entrevue que des voies et moyens sont examinées en vue d'élaborer un plan d'action pour traduire en action cette stratégie relative à la situation sécuritaire dans le Grand Lac dont les priorités sont le renforcement de la confiance entre les différents pays de la région la lutte efficace dans la neutralisation des forces négatives dans la partie orientale de la RDC et la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC Bintou Keïta a participé à la rencontre accompagner le président de la République dans son vaste programme de développement de la RDC c'est la mission que s'est assignée l'association femmes d'exception reçues à la cité de l'Union africaine les femmes d'exception ont échangé avec le chef de l'État sur leurs projets et les différentes questions d'actualité l'urgence de l'aide humanitaire aux populations de Goma après l'éruption volcanique du Nira Gongo la contribution de femmes à la gestion du numérique la nomination de femmes dans les entreprises de l'État notamment dans les cadres du soutien à l'entrepreneuriat des Congolais le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo a encouragé les jeunes de l'ONG MOPP et COCAR venus lui présenter leur projet MOPP solution qui se veut le premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale pas une semaine sans information les bonnes comme les mauvaises il y en a eu ce 7 derniers jours sur nos antennes vous avez suivi le reportage sur le drame de Maïne Dombé qui a fait 13 morts et 10 blessés les victimes étaient à la recherche de chénies sous un arbre qui est tombé sur elle vous avez également suivi les activités autour de la journée de l'arbre célébrée le 5 juin dernier retour sur l'actualité de la semaine avec à la sélection et aux commentaires Françoise Bouélabouac la commune de Maloukou choisit pour donner le ton de la journée internationale de l'arbre des arbres ont été plantés par quelques membres du gouvernement pour répondre à l'invitation du chef de l'état de planter un milliard d'arbres d'ici 2033 lancement de la récolte des maïs au centre pilote M. Laurent Désiré Kabila Kanyamaka pour la saison culturelle 2020-2021 plusieurs tonnes ont été produits la moisson va inonder les marchés de Lubumbashi Kamina l'Ikasi notamment drame au village Kidonga Massimanimba à la recherche des chenilles 13 personnes ont trouvé la mort et 10 autres blessés un gros arbre en partie brûlé est retombé sur elle une mission du gouvernement a été dépêchée sur place bilan bilan des 30 jours de l'état de siège en Itoury et au nord Kivu 26 élèves kidnappés ont été remis à leur famille 39 éléments ADEF neutralisés 5 capturés plusieurs sanctuaires équigés démantelés reprises des activités agricoles et économiques la police renforce le contrôle du port correct des masques dans les transports en commun morgue et funérarium une réunion de commandement a décidé de contraindre les Kinois à respecter les gestes barrières l'Omami est compté parmi les provinces touchées par la Covid-19 les résultats ont été confirmés par les laboratoires des Moujimaï la population est appelée à ne pas paniquer un éléphant crée la panique à l'Oukula au Congo central depuis une semaine il a ravagé des champs et fait des blessés et tué une personne le village Nsensee vit dans la psychose l'ICSN est mis à contribution les premières infrastructures des 9ème jeux de la francophonie sortent de terre au stade Tata Raphael à Kinshasa le site a été visité par les ambassadeurs des pays membres de la francophonie les activités ont repris en Itourie les taxis sont les plus heureux l'hôpital de Niakonde attaqué il y a peu accueille à nouveau les malades et l'école reprend le lundi engorgement des prisons à Makala et Andolo le risque des propagations du Covid-19 est énorme les nuits des médicaments constat déplorable fait par le ministre des droits humains lancement d'une série de tables rondes à l'initiative de la FEC dans le cadre du projet Renaissance la FEC descend dans l'arène pour séduire différentes cibles pour se faire connaître du grand public opération séduction pour la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADEC cette semaine le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé l'initiative au Botswana en Eswatini et au Malawi les interrogations se multiplient autour de la prise en charge des malades de la Covid-19 la situation est encore plus alarmante dans certaines provinces comme au Kassai la ville de Chikapa par exemple manque de sites d'isolement pour les malades à cela s'ajoute le relâchement dans l'observance de gestes barrières notre confrère Franklin Calombo a fait le contour de la question et nous propose son dossier le constat est amère partout où nous sommes passés surtout à des endroits de forte fréquentation les gestes barrières de lutte contre la Covid-19 ne sont plus respectés pendant cette période où la province du Kassai enregistre des morts chaque jour qui passe des personnes testées positives à la troisième vague de la Covid-19 le cache-nez ne sont plus portés correctement le point de lavage demain n'existe plus et là où ça existe le tank sont sans eau à l'intérieur mais pourquoi le relâchement de tous ces gestes barrières par la population de Chicapa quelques Chicapiens réagissent Je m'appelle Chimanga je suis conducteur de moto-taxi selon moi la maladie de coronavirus n'existe pas nous n'étions pas au courant de la diversité des tous de la variabilité des tous et aujourd'hui la variable coronavirus intégrée à notre tout qui est saisonnière nous devons faire très attention parce que nous avons ce métissage culturel et bien nous devons changer notre perception par rapport à la maladie Covid nous devons changer notre attitude nous devons changer notre mentalité pour qu'effectivement savoir que nous devons renforcer les mesures barrières la province du Kassaï par l'entremise du ministre provincial de la santé Ferdinand Pochampampoy qui alerte sur le danger de cette troisième vague de la Covid-19 revient ici sur le nombre de personnes déjà confirmées positives sur l'ensemble de la province La situation est telle que nous sommes attendus qu'à des personnes testées et confirmées positives en rapport avec la maladie à Corona virus et que trois personnes sont déjà décédées donc trois morts quatre personnes sont sorties guéries et que quinze personnes sont sous traitement en ce moment où je vous parle Comment se fait alors la prise en charge de toutes ces personnes malades car la ville de Tchikapa ne dispose pas d'un site d'isolement Nous n'avons pas un site d'isolement où nous pouvons interner le malade Le site de Kachomou qui a été construit au niveau du village Kachomou a été pillé complètement pillé ce qui est tout à fait anormal Un conseil du ministre extraordinaire a été tenu en six jours par son excellence M. Gouverneur de province à l'éternu et son excellence Gaston Collet nous avions décidé qu'avec les moyens de prévoir nous puissions dans un premier temps trouver un site provisoire où nous pouvons interner les malades A elle seule la province est dans l'incapacité de faire face à cette troisième vague qui semble être dangereuse d'où cet appel de la province du Kassai à l'endroit du gouvernement central et d'autres personnes de bonne volonté C'est pour nous ici l'occasion de lancer un vivant appel ou un message au niveau du gouvernement central pour que nous vienne à l'aide que le partenaire technique et financier qui peut nous apporter une assistance qui ne puisse pas exister que toute personne de bonne volonté les opérateurs économiques viennent en aide à la province du Kassai parce que à nous nous ne serons pas nos en sorties avec le flux migratoire qu'il y a entre la province du Kassai et celle de Kinshasa le picentre de la maladie à coronavirus l'observance des gestes barrières de lutte contre la Covid-19 s'impose à tous pour venir à bout de cette maladie Il semble être peu connu du grand public et pourtant ils jouent un rôle important dans le système judiciaire les tribunaux de commerce créés pour désengorger les tribunaux de grandes instances ont-ils apporté solutions aux problèmes posés ? Jacques Mégy tente de répondre à cette question dans cette chronique La plupart de nations du monde il existe des juridictions judiciaires spécialisées dites tribunaux de commerce en République démocratique du Congo ces juridictions spécialisées ont pour base légale la loi du 3 juillet 2001 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce est-ce la population en est-elle suffisamment informée en termes de leur rôle de matière traitée et du champ d'application ? La tribunale de commerce mais je ne sais pas la tribunale de commerce mais quel est son travail ? Je ne sais pas ce que vous faites Bon, tribunal de commerce n'est toujours que vous avez bien vous avez vous avez vous avez le rôle vous avez vous avez vous avez vous avez tribunal de commerce que dire des opérateurs économiques sont-ils au courant de l'existence de ces tribunaux ? Quand on dit tribunal de commerce on voit déjà les commerçants s'ils ont leurs problèmes c'est ces tribunaux qui doivent traiter ça Ces tribunaux traitent des contentieux des commerçants Alors lorsqu'on a créé les tribunaux de commerce tous nous étions curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer mais on a trouvé que si nous avons des problèmes entre nous les commerçants nous pouvons y aller et si nous avons des problèmes avec un particulier ou avec la banque on voit que ça barde finalement c'est les tribunaux de commerce qui nous aident à nous partager Pour en savoir plus le président du tribunal de commerce de Kinshasa Matete Hubert Mbuku a accepté de nous éclairer Les activités dévolues à ces tribunaux de commerce étaient jadis confiées aux tribunaux de grandes instances Pour garantir la célérité dans le traitement des affaires au quotidien il y a eu création des tribunaux de commerce En ce qui concerne le tribunal de commerce de Kinshasa Matete son existence effective date du mois de novembre 2007 Ici à Kinshasa nous avons deux tribunaux de commerce Il y a le tribunal de commerce de Kinshasa Gombé et il y a le tribunal de commerce de Kinshasa Matete Les matières que nous traitons nous, tribunaux de commerce ces matières tournent essentiellement autour de l'article 17 17 de la loi portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce Et là il y a les contestations entre les contestations liées aux engagements entre commerçants les contestations aussi entre associés nous traitons aussi de la faillite nous traitons également des matières pénales et économiques il y a notamment les infractions des faux en écriture et les exages des faux il y a aussi la concurrence déloyale et tant d'autres et non seulement cela il ne faut pas avoir seulement l'aspect infractionnel quant à ce qui concerne les matières pénales et économiques nous aussi nous avons ce rôle là d'être une sécurité juridique juridique et judiciaire pour les opérateurs économiques nous garantissons le climat des affaires lorsque les opérateurs économiques tant nationaux qu'étrangers investissent dans notre pays il y a de l'emploi et avec comme effet d'entraînement les familles vivent et c'est ça même le social le social qui prône le chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine petit c'est qu'il le mot le peuple est d'abord c'est ça au nombre de juges qui siègent dans les tribunaux de commerce il existe des juges consulaires mais quel est leur rôle et comment les devient-on dans ces fonctionnements vous avez des juges de carrière qui sont des magistrats de carrière et vous avez aussi de l'autre côté des juges consulaires qui ne sont pas des professionnels de la magistrature mais qui sont d'abord des commerçants ou des professionnels de certaines professions réglementées qui sont élus par l'ERP ça veut dire qu'ils proviennent des corporations patronales et au Congo il y en a quatre qui sont les plus représentatives des patronaux c'est la FEC c'est la Copemeko c'est la NEP et la FENAPEC alors les juges consulaires qui siègent aujourd'hui dans les tribunaux de commerce ont été élus parce qu'il y a une élection qui est organisée avec toutes les parties prénantes notamment la Cour d'appel et le ministre va interiner ces élections par un arrêté et ainsi les juges consulaires vont rentrer en fonction après avoir prêté serment et ils sont là dans les tribunaux de commerce pour éclairer la religion des magistrats de carrière surtout sur certaines questions qui sont des questions spécifiques des questions qui nécessitent que les commerçants ou les professionnels de certains domaines spécifiques puissent apporter leur expertise au sujet de l'existence de tribunaux de commerce les avocats donnent leur impression les juges civils étaient tout à fait très comblés d'analyser les dossiers tant civils les dossiers tant commercial et autres je donne raison à 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 ça les tribunaux de commerce sont faits pour des besoins des sociétés dites commerciales des personnes dites commerçantes qui sont vos clients oui nous nous faisons que les accompagner étant donné que nous sommes des techniciens de la procédure donc c'est une innovation pour permettre à ce que des questions économiques et commerciales puissent être gérées par des personnes habilitées à le faire qui sont spécialistes en cette matière les tribunaux des commerces sont des juridictions spécialisées de l'ordre de juridiction judiciaire chapeauté par la cour de cassation sur le plan continental le nouvel homme fort du mali le colonel assimiguïta a désigné hier son nouveau gouvernement pendant ce temps se ténait en Angleterre le sommet de grande puissance de G7 après trois jours des discussions les dirigeants ont salué le front commun autour de vaccins contre la Covid-19 et du climat le résumé de l'actualité africaine internationale commenté ici par Gettio Matoku notre rétrospective de la page internationale s'ouvre avec le Mali qui a désormais un nouveau président le colonel assimiguïta auteur de deux coups d'état en moins d'une année vient de prêter serment sans le soutien de la France qui a suspendu sa coopération militaire avec le Mali et a promis des sévères mesures l'homme fort du Mali va diriger la période de transition jusqu'à l'organisation des élections en 2022 il vient de nommer Shoguel Maïga l'un des opposants de l'ancien président Ibeka comme premier ministre et c'est lui qui vient de former le gouvernement lutte contre le terrorisme au Sahel c'est un tournant décisif dans la guerre contre les djihadistes dans cette région la France principale alliée du Mali vient de mettre fin à l'opération Barkhane au Mali et annonce la fermeture de ses bases militaires aussi la réduction considérable de la présence des militaires français au Mali cette opération coûteuse qui a duré 8 ans va céder la place à une autre dénommée Takuba avec comme particularité seules les armées de cette région seront en première ligne dans l'offensive contre les multiples groupes terroristes qui écume la région sahélo-saharienne lutte contre l'immigration clandestine aux Etats-Unis d'Amérique le pays de l'oncle Sam préoccupé par la crise migratoire qui atteint le pic de la policière Kamala Harris en vaste tournée en Amérique centrale question de décourager les migrants clandestins et intensifier les relations de coopération avec ces pays d'Amérique centrale en vue d'améliorer leur développement et le social de leur peuple une autre tournée diplomatique c'est celle du président américain Joe Biden qui fait sa première visite en Europe il va prendre part active au sommet de G7 au Royaume-Uni axé sur les vaccins contre la Covid-19 le climat et l'économie le président de la superpuissance mondiale vient de mettre à la disposition des pays pauvres 500 millions des doses du vaccin Pfizer rendons-nous en France qui vit sa troisième phase de déconfinement restaurants, terrasses salles de sport et de spectacles ainsi que les aéroports ouvrent leurs portes les restrictions sont de plus en plus allégées et le couvre-feu désormais à 23h restant en France où un fait inattendu et déplorable s'est produit cette semaine le président Emmanuel Macron a été agressé lors d'un déplacement dans la drone Damien l'homme de 28 ans au long cheveux noir qui a donné une gifle au président Macron et copie de 18 mois de prison dans 4 mois fermes plus de la classe politique française unanimement s'est indignée et a condamné cet acte de violence le premier ministre Jean Castex devant les élus à appeler un sursaut républicain c'est bel et bien le dimanche 13 juin le coup d'envoi de la Copa América au Brésil l'accord suprême brésilienne vient de trancher et donner son aval en dépit de la situation sanitaire préoccupante le Brésil reste le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis d'Amérique ce tournoi de football devait être organisé par la Colombie et l'Argentine ces deux pays ont rénoncé à l'organisation de ce tournoi du fait de la crise sociale et politique qui s'écoule à Colombie et à l'Argentine frappée de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19 le Brésil se dit prêt à accueillir la compétition mais seules les personnes vaccinées auront droit à assister aux rencontres en respectant les gestes barrières et en nouvelles le président national de la FEC Albert Youma initie un projet dénommé la Renaissance ce projet a pour but de faire connaître la FEC et de créer une proximité avec différentes couches de la population ce vaste projet a été lancé au cours d'une table ronde avec les étudiants des luniquines et l'UPC Françoise Bouella qui nous proposera une page magazine juste après ce journal et quelques communiqués avant de boucler complètement cette édition de journal d'abord ce message de vœux adressé au président de la République à l'occasion de son 58e anniversaire d'âge Excellences Messieurs le Président de la République chef de l'État à l'occasion de la célébration de votre anniversaire de naissance couronnée par les grâces dans la foi et la lutte tous les honorables sénateurs ainsi que moi-même vous présentant nos meilleurs vœux de bonne santé et de longévité que le Seigneur notre Dieu daigne vos comblets de bénédictions dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bien de notre peuple c'est signé honorable modeste Bati Loukwebo président du Sénat et cet autre message toujours adressé au chef de l'État Excellences Messieurs le Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Chisekedi Chilumbo à l'occasion de votre jour d'anniversaire je vous présente mes vœux de bonheur de longévité et de prospérité puisse le bon Dieu vous aider à matérialiser votre projet du peuple d'abord qui fera de nous un Congo fort et prospère au cœur de l'Afrique joyeux anniversaire Excellences c'est signé Denise Meluka Mouanji coordonnatrice de Femme Leader africaine Kassai Chikapa et un communiqué nécrologique pour complètement boucler ce journal l'administrateur directeur gérant du groupe d'intérêt économique alliance de bâtisseurs congolais a baissé en sigle un forme l'opinion du décès de son administrateur directeur général directeur gérant adjoint monsieur Sébastien Mavungu Malunda décès sur les nuits ce jeudi 10 juin 2021 à la clinique Kander à 17h en entendant le programme de funérailles qui vous sera communiqué ultérieurement leur accueillement se tient à son domicile 6 6 3 avenue Massitou quartier Salongo commune de Limété référence de mouton des bonhommes au nom de tous les membres de l'alliance de bâtisseurs congolais l'administrateur directeur gérant monsieur Cédric Lungu Kibal présente ses condoléances les plus émus à la veuve et à toute la famille de l'illustre disparu ce communiqué tient lieu de faire part c'est signé monsieur Bruno Manteka secrétaire général fin de ce journal magazine merci de votre attention soutenue à cette édition spécialement au président de la république Félix-Antoine qui souffle sur une bougie de plus depuis sa mission de compassion à Gouma l'actualité reste en continue sur nos antennes le prochain journal c'est dans moins d'une heure et demie bonsoir